C'est le principe un peu de l'arc-en-ciel. Vous savez, quand il y a un arc-en-ciel, on a plein de couleurs qui s'affichent et parmi ces couleurs, il y a du bleu. C'est un des spectres de la lumière qui composent notre lumière, que ce soit la lumière du soleil, la lumière blanche, les éclairages. Elle va être détectée spécifiquement par des cellules dans nos yeux et ces yeux vont directement envoyer l'information à notre horloge biologique dans notre cerveau, pour faire simple. Cette information est très importante pour notre organisme puisque c'est une sorte de synchroniseur. C'est ce qui va un peu donner le timing à tout notre corps pour se lever le matin, pour aller se coucher le soir et tout le reste. Notre horloge interne, qui est située dans notre cerveau, elle est la plus sensible à cette longueur d'onde, à cette lumière bleue, justement. Notre mélatonine, en fait, c'est le signal qui nous prépare à aller dormir. C'est le signal de la nuit, c'est ce qui va nous permettre de nous endormir et, entre autres, de maintenir un sommeil durant la nuit. C'est-à-dire que dès qu'on est exposé à de la lumière bleue, quand on regarde des écrans, notamment, eh bien, on va inhiber, on va presque arrêter cette production de mélatonine. Et donc, ça va, on va dire, ça va retarder notre endormissement. On va avoir envie de dormir plus tard. Quand on porte ces lunettes anti-lumière bleue et qu'on est exposé à cette lumière bleue, eh bien, la mélatonine est quand même produite par le cerveau. Donc, il semblerait que ça marche sur la mélatonine. Par contre, malheureusement, quand on regarde le sommeil après, parce qu'on est censé donc mieux dormir, eh bien, finalement, ça n'a pas tant d'effet que ça sur le sommeil. Le sommeil est le même si on porte les lunettes anti-lumière bleue ou qu'on ne les porte pas. Finalement, le sommeil est à peu près le même. Donc, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. On le sait aujourd'hui, les gens qui travaillent notamment la nuit, qui sont exposés à beaucoup de lumière la nuit, ils ont plus de chances de développer certaines maladies graves. Et d'un autre côté, il y a des techniques de traitement par la lumière bleue pour la peau, pour des cellules cancéreuses. Voilà. Donc, finalement, ça dépend de l'application qu'on en a. Est-ce que la lumière bleue est néfaste ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce qu'elle est néfaste pour notre sommeil ? Oui, complètement.